Nous vous présentons le Ao, de son nom complet, héron strié de Tahiti. C'est une sous-espèce d'oiseau endémique de cette île. Si le Ao disparaît de Tahiti, alors il disparaît totalement. Il est aujourd'hui en danger critique d'extinction, avec seulement 70 individus estimés sur l'île en 2018. Son avenir à Tahiti n'est pas assuré, en raison de la raréfaction de son milieu et d'autres facteurs limitants plus ou moins connus, tels que la pollution, le manque de poissons, le harcèlement par les merles, la prédation par le buzeur de goût ou encore la consanguinité. C'est pour cela que l'association Manu, en collaboration avec le pays, souhaite créer une population de sécurité à Rayatea, moins urbanisée que Tahiti et présentant des habitats favorables. Nous sommes en train de préparer ce projet en récoltant les données nécessaires pour une opération optimale dans les années à venir. Le héronstrié est un oiseau de taille plutôt moyenne, dont les adultes mesurent environ 40 cm de haut. Il est bien plus petit que l'aigrette, qui est de la même famille. Le hao possède des pattes de couleur jaune, un long bec, le dessus de la tête noire comme une perruque, et les yeux entourés de jaune. Le reste du corps est de couleur grise. Les jeunes sont de couleur plus brune, avec des flamèches blanches. Le hao se nourrit de petits poissons. On le trouve au niveau des embouchures de rivières et le long des côtes. Il aime se faire discret et a besoin de nicher dans un endroit tranquille, à l'abri des regards et des perturbations. On le trouve la plupart du temps dans les puraos qui bordent l'eau, son arbre préféré. Plusieurs couples sont néanmoins présents dans la zone de Papé-Été, où ils ont su s'adapter à un environnement modifié. Aujourd'hui, il est important de protéger cette sous-espèce, rare et menacée, qui fait partie du patrimoine polynésien. Contactez-nous sur la page Facebook, dont le but est de recueillir le plus d'observations et d'informations possibles afin d'échanger sur le héron strié de Tahiti.